Et puis après, vous aurez des techniciens formidables qui vont vous faire passer l'évidence du verre, c'est-à-dire que vous ne verrez pas que c'est composé en verre. Pendant très longtemps, j'ai adoré le bateau ivre de Rimbaud en ne me rendant même pas compte que c'était versifié. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les ailleurs, des peaux rouges criards nous avaient pris pour cible, les ayants cloués nus aux poteaux de couleur, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, on s'est dit, ça marche bien. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais c'est versifié. C'est formidable, le travail de Rimbaud, parce qu'il a tout versifié et on ne voit pas le verre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les ailleurs, des peaux rouges criards nous avaient pris pour cible, les ayants cloués nus aux poteaux de couleur. Jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit que l'abîme blanchit, étale, furieux, sous une inclinaison, plane désespérément, d'elle la sienne part, avant se retomber d'un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements, coupant au ras les bons, très à l'intérieur résume, l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'à adapter à l'envergure, sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou de l'autre bord. Je m'arrête là. Donc vous avez vu à quoi ça ressemble. Il faut avoir acquis un certain degré de culture pour s'autoriser à dire « Mais Malarmé dit quelque chose qui est incompréhensible dans cet immense poème. » Ou « Ulysse de Joyce est illisible. » Personne ne peut lire Ulysse de Joyce, sauf ceux qui estiment que, puisqu'on est un intellectuel, on a évidemment relu Joyce. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui relisent avant même d'avoir lu et qui nous disent qu'ils ont relu « La recherche du temps perdu » pendant les vacances. C'est normal. Et donc, évidemment, tout le monde a lu Ulysse quand on est un intellectuel digne de ce nom. Évidemment, on ne dit pas du mal d'Ulysse de Joyce. On pourrait très bien dire « Mais oui, Jean de Dublin, oui, pour Dédalus, ça c'est bien de Joyce. On peut raconter, comprendre, mais est-ce qu'on peut vraiment souscrire à Ulysse ? » Oui, parce qu'il y a de l'intimidation intellectuelle. Et l'intimidation intellectuelle, elle s'est faite sur Malarmé dont on a estimé qu'il était le grand poète. Indépassable. Personne ne lui a dit « Stéphane, tu déconnes. » Ça ne va pas. Tam Finnegan Lived in Watland Street A gentle Irishman Mighty-aught In a beautiful, broke So rich and sweet To rise in the world He carried a heart See, it's sort of a tipping way With a love for the liquor For a son was born Helped him on with his work every day Hit a drop of the catheter Every morn One mornin' Two was rather full His health Don't tell me Which made him shame Fell from another A monkey So they carried him home He scropped away Throwed him up In an ice cream She even laid him Out up on the bed Bottle of whiskey At his feet And again A love for the red He said And why were y'all A dancer Your partner Welcome For your heart Of shame Was it The truth I told you Love some fun And pinning its way It spreads a simple Daddy's making Mrs. Finnegan Call for punch First day Dry and say And take them Pikes The peck Of whiskey Punch Video Bring The game To cry Smash To cut Which you Ever did See Tim What's The truth I told you Lots of fun At Finnegan's Wake Sous-titres par Jérémy Diaz